On a peur à l'éluce, je sais, c'est la sûre, on va me procher mes intentions, mais je vais t'apparer, je suis pas bon pour mon 3Dimension. Eh ben déjà, d'acheter le pécherin ? Je pense que c'est de base. Moi j'avais qu'un livre à la maison. Ma mère était femme de ménage, j'allais pas lire, j'allais pas écrire. Mais son patron, tous nos hommes en fait, ils chèmèrent. 81, 82, 83, et ça m'a beaucoup servi. Moi, l'autre moment, c'est jamais dans la tendance toujours dans la bonne direction. Mais ça, je l'ai un peu pris dans les pages, les feuilles roses du milieu, les locutions, l'expression, j'aimais ça. Que ça soit naturel tout de même, un peu ? Ouais, je pense déjà qu'il faut avoir des choses à dire. Ou faut avoir un peu de formule. Moi j'étais déjà rappeur avant d'être rappeur. C'est-à-dire quand j'étais au collège, j'étais déjà un chambreur, nous à l'époque il y avait ce qu'on appelait les vannes, c'est-à-dire le gars qui fait rigoler un peu les autres, qui en classe va toujours sortir un petit truc. Donc moi déjà, j'étais un peu comme ça. Donc j'étais déjà rappeur avant l'heure. Je pense que c'est... Faut aimer... Ouais, c'est mieux quand t'es passionné, en fait. Moi perso, je conseille, c'est mieux de faire du rap quand t'aimes ça, que ça te passionne. Si tu fais du rap parce que t'as vu l'autre avec une belle voiture, tu te dis « Ouais, tiens, il vient d'un quartier, moi aussi, je vais avoir la même voiture et l'année dernière elle n'était pas connue, elle est trop belle la fille avec qui il est, moi aussi je veux la même. » Là, c'est mort. On pense tous, moi les bonnes, on pense tous ! On pense tous ! Qu'est-ce que vous pensez de la place actuellement que va avoir le DJ, le beatmaker dans cette industrie du rap ? Du fait qu'en réalité, quoi qu'on en dise, nous rappeurs, on ne produit que 20% de ce que les gens écoutent parce qu'on gratte le texte et que le beatmaker, pour moi, il produit 80% du boulot parce qu'il travaille la musique et que lui, il pourrait sortir des projets où est-ce qu'on entend que c'est prod et les gens bougeraient la tête pareil et que nous, on sortirait des acapellas, personne ne nous écouterait. Est-ce que c'est normal, à votre avis, que maintenant, sur le projet d'un rappeur, il y ait écrit avant tout le nom du rappeur et dire « ça, c'est mon album » plutôt que de dire « c'est le beatmaker » et moi, je pose sur son projet. » Là, on est rentré dans l'individualisme de toute une société, de tout ce qui peut se passer autour de nous. Au début, le rap était comme ça. C'était Eric B et Rakin. C'était le rappeur et le MC. Maintenant, c'est entre parenthèses un beatmaker. Voilà, c'était Jesse Jeff et Fred Sprint. C'était le rappeur et les deux étaient mis en avant. Alors, le beatmaker produit plus parce que je pense que c'est plus facile. Moi-même, j'avais des machines et tout, je pouvais produire 3-4 sons dans une journée ou une nuit que de sortir 3-4 textes. Puis t'as vu, les textes de rap, c'est assez consistant. C'est 16 mesures, 16 mesures, 16 mesures. Donc, des fois, c'est 24. Des fois, donc, ça peut aller très, très... Donc, c'est très, très long. Ça peut être très, très long. Donc, en productivité, on n'est pas sur les mêmes rythmes entre un beatmaker et un MC qui doit écrire un texte et un beatmaker qui produit des sons presque à la chaîne. Mais maintenant, les solutions pour un beatmaker, aujourd'hui, vu qu'il a plus de production que de texte, il y en a beaucoup qui font de la musique de film, il y en a beaucoup qui font d'autres choses à côté, qui font pas que du rap aussi, il y en a qui font des albums d'instru, il y en a qui sont mis sur l'électro, le rock, le reggae, il y en a qui sont multi-cartes. Donc, les beatmakers, aujourd'hui, ils commencent à... Ils ont encore de la place pour exister. Il y a trop de mensonges, on s'en a perso à quel âge. Je suis déçu par la vie comme une meuf qui enlève son maquillage. Du rap, on a... Moi, j'ai un peu une représentation du rap masculin. Et quelle image on a du rap féminin, aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des émergences ? Vous, vous pouvez peut-être plus se connaître que moi, bien évidemment. Parce qu'on a eu James, qui a été la plus connue. Et puis, malheureusement, pof, ça s'est fermé un peu, très vite, cette petite coquille. Alors que moi, je trouvais que c'était plutôt intéressant. Et sa façon de rapper. Et alors, voilà. On en est où dans le rap féminin ? Alors, le rap féminin existe toujours. Après, moi, je pense que pour dire rap féminin, c'est... On va entre guillemets. Au départ, on a eu des filles comme Salia, comme Bilov, comme Lady Lestie, Princesse Agnès, T. Donc, il y a eu toute une génération des années 90 et qui se sont fait effacer par James, qui a pris toute la place, qui a effacé toutes les autres. Et quand elle a arrêté, c'est vrai que la relève a été un peu compliquée. Alors, il y a eu des filles comme Kenny Arcana, aujourd'hui, qui ont continué un peu dans un autre genre, mais de l'écriture sérieuse et à la fois qui ne se laisse pas écraser par tout l'univers qu'on peut penser macho. Mais il y a beaucoup de filles en R&B, il y a beaucoup de filles en danse. Il commence à y avoir beaucoup de street artists en graffiti ou en street art d'une fille et en rappeuse. Par exemple, je vous avance que nous, le premier rappeur qu'on produit et dont on sort l'album au mois de septembre, c'est une rappeuse. Donc, nous, on a 20 ans de rap, on n'a jamais produit aucun rappeur. Le premier qu'on produit, c'est une fille, c'est Fanny Polly. Donc, on est aussi dans cette logique. Le rap n'est ni masculin, ni féminin, pour juste avoir le talent, c'est tout. Et après, bon, c'est vrai qu'on est vraiment un peu macho à tous les niveaux. Je voulais vous poser une petite question. Comment vous faites pour vous habituer à tout, sérieux ? On s'habitue à la haine, on est habitué aux violences policières, on est habitué à se monter les uns contre les autres. Enfin, on s'habitue à tout. Le rap ne passe pas à côté de ce qui se passe dans la société française. Voilà, les femmes, elles sont... je ne vais pas dire négligées dans certains domaines, mais c'est vrai, elles n'apparaissent pas partout. Et dans le rap aussi. Mais c'est vrai que, voilà, Diams, c'est vraiment une exception parce qu'il n'y a vraiment pas eu d'autres Diams. Il y a eu d'autres filles qui ont essayé, etc. Après, il ne faut pas oublier que le rap, c'est vrai, il y a le côté misogyne, mais il y a aussi le côté rue qui ne va pas trop aux filles. Enfin, je pense qu'une fille, elle peut exploser. Enfin, le côté rue est passé, on n'est plus dans ce côté-là. C'était plus les années 2000, etc. Là, aujourd'hui, il y a plus de place pour le rap un peu, peut-être à texte, peut-être un peu plus large. Et je pense que ça peut venir. Une fille qui rentre dans les top albums, je pense qu'elle... Aujourd'hui, une artiste comme catégorique, vous pouvez aller voir ça sur Internet, c'est intéressant. Après, moi, j'ai un reproche à faire au rap féminin, c'est le manque de féminité. Donc, c'est aussi qu'on a eu beaucoup à faire à des filles qui voulaient jouer un peu les lascars. Et ça, ça ne plaît pas trop, en vérité. Les filles pensent qu'il faut qu'elles prouvent qu'elles sont un peu dures, un peu de trucs, alors je pense qu'elles devraient plutôt jouer le contraire. Et ça manque un peu, justement, de féminité dans tout ça, mais réel. Pas juste être une fille pour être une fille. C'est-à-dire aussi avoir le discours et tout ce qui va autour, et défendre ça. Alors, c'était juste pour rebondir, voilà ce que tu disais sur le beatmaking tout à l'heure. À Nice. Tiens, enchanté. En fait, à l'époque, il y a eu DJ Keops aussi, qui a fait disque d'or, justement, et c'était que ses prods. Donc, tu avais des albums de beatmakers, comme ça, qui faisaient des albums qui invitaient un tas de rappeurs à poser sur leur show. Disque d'or, justement. Ça, c'était une des solutions qu'il y avait une salle Hill qui avait beaucoup marché. C'est ça, c'est ça. Il y a eu beaucoup de compléces de DJ. Entre guillemets, c'était à l'âge d'or du hip-hop français. Enfin, on va dire, comme il est traité maintenant, et j'ai l'impression que ça revient maintenant, par exemple, il y a des beatmakers comme DJ Widim qui font des beat tapes, en fait, avec plein de raveurs. C'est des idées, des gens comme ça. Donc, je pense que ça va revenir, en fait. C'est en cours, quoi. C'est comme la mode. Non, ça tourne, ça bouge, ça part, ça revient, c'est une vague, et je te dis, les gens aussi, il y a des changements. Le fait qu'à un moment, le rap, c'était par sample. Après, il y a une transition vers la compo, et aujourd'hui, pareil, c'est de la compo, mais c'est encore une autre compo que la Dirty ou que la Crunk d'il y a quelques années. Donc, le temps que les mecs se réadaptent à chaque fois, tu vois, il y a toujours un petit de deux ans, trois ans où il n'y a rien. C'est ça qui est fort. Pour que les vagues reviennent. C'est ça qui est fort avec le rap. C'est qu'il est en constante évolution, il va chercher des centres où personne ne les aurait cherchés. Tous les arts du hip-hop sont vivants. Le seul art que tu peux voir dans la rue aujourd'hui, c'est le graffiti. Ou le lendemain, il y en a un autre. Donc, c'est vivant, ça bouge tout le temps. Dans le style, je pense que le vocodeur va prendre, déjà, on a pris beaucoup de place, mais je pense que ça va continuer. Ces sonorités-là, d'ailleurs, on en parlait, on se disait que c'était une musique qui était faite pour les téléphones. On entendait bien. Sur MP3, à l'époque, il fallait acheter des bonnes enceintes. On avait une sono, on économisait pendant je ne sais pas combien de temps pour avoir la chaîne Ify, les gros enceintes, le méga bass drum, je ne sais pas quoi, sur bass, surround. Non, mais toutes les musiques se réinventent maintenant. Aujourd'hui, elles se mélangent à d'autres. Donc, tu as une espèce de rap-pop aujourd'hui qui, je pense, ça va aller vers ça. Ça peut aller vers la mort. La funk est morte parce que, par l'électro-funk. Des fois, il y a des mouvements qui sont trop brutaux et au final, tu prends une musique comme la funk qui a totalement disparu, en tout cas, en nouveauté. Il n'y a plus de disques nouveaux, trop, alors qu'il y a une époque de 70 à 80, il y a eu plus de 100, 200, 300 000 disques faits. C'est une musique qui s'est diluée dans les autres, la funk. Elle a disparu, mais en fait, elle est présente partout aujourd'hui. Elle est présente dans l'électro, elle est présente dans le rap. Et le rap, j'ai l'impression qu'il est en train de se diluer dans les autres musiques. Aujourd'hui, dans le rock, tu as du rap. Les mecs font du rock avec des beats. L'électro est imprégné de rap. Tu as du raga, du rap, le passage de trois passes dans le même morceau, trois ou quatre passages avec des flots et des ambiances différentes. Donc là, il est en train de se diluer, mais il restera toujours une base de rap boom bap qui est, je pense, l'essence même du rap hip hop. Le rock, par exemple, en son évolution, aujourd'hui, on peut dire le rock, mais il n'y a pas un rock. Le rockabilly, c'est le rockabilly. Le punk, c'est le punk. Le grunge, c'est le grunge. Le metal, c'est le metal. Mais tout ça, c'est rock. Donc, il commence à y avoir plein de familles qui font la même chose, mais pas la même chose, en fait. Donc, voilà les mecs, vous pouvez faire, il n'y a pas de règle, en fait, dans le hip hop. Tout le monde peut faire de la même chose. Messieurs et mesdames, vous pouvez en faire. Vous pouvez donner votre vision des choses. Ce n'est pas obligé de venir d'un quartier pour écrire. Vous pouvez entendre une vision de la vie et être très intéressant sur papier. Donc, il faut y aller. Je peux priser les tabous comme les barrières. Je vais reculer, les clichés sur nous d'un pas en carrière. Écoute ce titre, la grâce à sur la base. Mais un rap engagé qui ne parle pas que d'argent et de tasse. Mais je peux revendiquer et de montrer radicale. Tout le monde peut dire apodéique, c'est pas un match à picard. J'ai profumé les poèmes, si on m'a dit mal. Eh non, vous n'aurez pas ce soir, je la crie de dalle. Écoute ça, c'est du sang que tu prends de la croutte d'or. C'est ton sort. Ça se goûte et ça se goûte fort. Ça peut blesser pour conquérir les télésions. C'est le genre de chansons qui passera pas en télévision. Écoute ça, c'est du sang que tu prends de la croutte d'or. Ça se goûte et ça c'est plus fort. Ça peut blesser pour conquérir les télésions. C'est le genre de chansons qui passera pas en télévision. Est-ce que vous êtes opérationnels ce soir ? Ça fait plaisir. Nous, on vient du 7, 5, 0, 1, 8. On fait tout.